Musique Chers amis, bonjour ! Un samedi matin très particulier puisque nous accueillons la famille Brolyron. Voilà, donc on va mettre à l'honneur aujourd'hui un des enfants de cette belle famille, qui se compose d'un papa, d'une maman et de trois magnifiques enfants. Aujourd'hui nous recevons plus particulièrement Emma, qui nous arrive d'un championnat d'Europe qui a eu lieu à Izmir en Turquie. Et notre petite Emma est une fan de basket et peut-être va-t-elle en faire son métier, elle va nous expliquer ça. Voilà, alors chère Emma, donc que ce soit la bienvenue dans cet hôtel de ville qui t'appartient, puisque ça appartient chez Charmédiens, maman est membre du conseil municipal, voilà. Ton papa, je l'ai connu bien plus petit que ce qu'il est aujourd'hui, je l'ai vu net. Et donc, présente-toi en quelques mots. Merci, je m'appelle Emma, j'ai 14 ans, je joue à l'icep toute l'année, et cet été j'ai été championne d'Europe avec l'icep de l'icep de l'icep de l'icep de l'icep de l'icep de l'icep. Voilà, et donc tu vis où, donc, tu n'es pas toujours chez papa Emma, mais c'est forcément, donc... Non, non, je suis toute l'année, je suis à Paris, au centre fédéral. Donc, c'est là où tous les grands sportifs sont appelés. Donc, il y a plusieurs sports là-bas, et moi, je suis au basket. Et donc, c'est une sorte d'une grande université, où il y a le dortoir, la cafétéria... Donc, tu fais ta vie d'étudiante sportive, donc, sur la région parisienne. Donc, nous, on est bien content qu'une pépite de la commune soit présente, donc, au niveau où tu es aujourd'hui, parce que c'est quand même un niveau qui n'est pas facile, et c'est un très bon niveau, voilà, pour ton art, c'est un très bon niveau. Et donc, nous, on a espoir en toi, et on sait que par toi, les couleurs de la commune seront bien portées. Donc, tu as été révélée et honorée de ton championnat d'Europe, puisque tu es vainqueur. Et qu'est-ce que ça représente pour toi de représenter la France, et puis, on va être un peu chauvin, de représenter Charme ? Bah, c'est super, parce que ça n'a pas été possible toute l'année, et de faire changer la France avec le soutien de Charme, j'étais aussi avec des amis, c'est encore plus faible. Et puis, on avait un peu de pression, mais on s'amusait, en fait, sur le plan. Super. Et quand tu as su qu'il fallait quitter la commune pour aller t'installer là-haut, parce que tu n'avais pas le choix, alors certes, tu n'es pas seul, puisque vous êtes en camaraderie, mais comme tu le disais, qu'à 14 ans, tu es très jeune, et quitter papa et maman pour aller vivre à Paris, ça, ça... Enfin, nous, on a vu maman un peu dépité ici, hein, voilà. Donc, et pour toi, ça a fait quoi, alors ? Bah, c'était triste, et après, c'est pour ma passion. C'est génial. Et, des fois, il y a eu des moments durs, je les appelais, puis je les voyais aux grandes vacances, mais sinon, c'est pas ce que j'allais faire. Alors, tu sais, Emma, que tu as quand même... Alors, toi, tu n'es pas le fruit du hasard, quand même, parce que tu as quand même beaucoup de chance que ton papa et ta maman te laissent œuvrer, nager dans ce bonheur qui est le tien de faire du sport, et notamment du basket, parce que papa, quand même, il évolue dans le même domaine sportif que le tien. Est-ce que c'est, j'imagine, un exemple pour toi ? Ouais, elle m'a toujours renseigné, c'est ce que je fais maintenant au basket, c'est un peu de grâce à lui, et mon frère, et on a toujours reçu l'ensemble, il m'a toujours appris des nouveaux moves, une des suèdes de tir, donc ça, c'est bien pour moi. Et grâce à papi et mamie, autour du côté de ton papa, tu mesures combien, Emma, parce que tu es très grande ? Je suis petite à la minute. C'est vrai ? Et tu mesures combien ? Je fais 69. Ah oui, 1m60. Mais t'es grande, quand même. T'es grande, c'est bien. Ça aide. Quels sont les aspects les plus fascinants pour toi dans ton jeu, dans l'exercice du basket ? C'est chaud, la qualité. Ce que tu préfères le plus, Raoul. Il a un contre-saint, j'aime bien, il est fini, il est tir, il a une voix avec les caméras aussi, ça a les vases, la vision de jeu. Et avant d'être à Paris, tu étais dans une école d'espoir ici dans la région ? Avant j'étais à Voiron, après j'étais encore à Camille Vernet, à Valence. D'accord, donc en fait c'est Camille Vernet, Voiron, et là à Voiron, on a décelé en toi vraiment un potentiel important. C'est Voiron qui a été déclencheur de tout ça en fait ? Voiron, c'est le pôle, ils m'ont recruté en plus. Mais au début j'étais à la route, après cette année, et après j'entre. Ça c'est super intéressant. En fait, le pôle est en collaboration avec le pôle France en fait. Ils ont mis un ancienneur, il faut le prendre, il met un peu dans l'épaule, il est un peu dans l'épaule. Mais il est en France, il est déclencheur de l'épaule. C'est eux qui font sur le pôle. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, dès qu'ils dévoilent, ils déprèvent, ils détestent un peu et après ils les vont partir par l'épaule. Après, c'est les codes fédéraux, c'est pour les étudiants, ceux qui sont en charge de l'épaule. Ils déplanent, ils déplacent dans l'épaule et ils tentent des mouvements avec le pôle fédéraux. Ils ont décidé de la faire partir après l'épaule. C'est génial. Emma, est-ce que tu as un joueur ou une joueuse préférée ? Ouais, c'est ce que j'aime jouer. C'est un joueur du... Je ne sais pas... Il est... Il est... Il est... C'est un français ? Non, c'est un français. C'est un français. Quel est ton avenir, ton avis, Emma ? Bah, je ne sais pas. J'espère être dans 3 ans à intégrer un club pro ou une université américaine. Ah, mais carrément ! Ouais. Et après, à long terme, j'aimerais intégrer l'habit d'amilier et valider des choses dans tout le soir. Et par exemple, un club pro, est-ce qu'on a ce qu'il faut dans la région, sur Lyon ou Grenoble ou même Valence ? Je ne sais pas. Euh... La Velle. La Velle. Donc ça, c'est à Valence, hein ? Non. Non, la Velle, c'est à Lyon. Tu vois. Je ne suis pas un respecteur. Voilà. Et donc, tu as des possibilités, tu penses, d'intégrer ? Je ne sais pas. Peut-être au début... Non, tu es jeune encore. Ouais. 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 Donc, là, tu es à Paris pour... Pour 3 ans, si je ne sais pas, c'est bien. Parce que normalement, ces 3 ans, comme elle est entrée à Lyon-Sap avec un an d'avance, ça fait 4 ans. Je ne sais pas. Après avoir, je ne sais pas si l'année de réserve, mais ça peut être aussi 3 ans aussi. Je ne sais pas. Alors, moi, j'en profite pour vous présenter, enfin, si c'est utile de la présenter une fois de plus. Sébat, qui est membre du conseil municipal, qui est une élue fidèle. Et puis, eh bien, voilà, avec l'esprit dans lequel on se trouve dans cette majorité municipale, voilà, ouvert vers la jeunesse, on donne la chance aux enfants de pouvoir s'épanouir dans le domaine sportif. Et franchement, ta famille brolirante, moi, je le connais toujours, hein, voilà. Et ce sont des grands sportifs, voilà. Et, ben, Emma, moi, je voulais vraiment te dire que tu avais beaucoup de chance d'avoir un papa et une maman comme tes parents, et puis même tes grands-parents, toi, voilà. Vraiment, tout le monde est autour de toi. Et tu sais que la mairie a une petite pensée pour toi, toi, c'est sympa. On compte sur toi. Après, j'ai besoin d'aussi de parents d'accompagner nos enfants dans la société. C'est le forum, et je pense que c'est le rôle de tous les parents. Oui, en fait, c'est le rôle que vous vous en faites, et on peut vous féliciter pour ça. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on t'a fait venir ? On t'a fait venir pour, d'abord, te mettre à l'eau, parce que c'est très important. T'es une petite charmaisienne, ça, c'est également très important. Moi, j'adore tes parents. On a des choix. On a des choix. Et puis, aujourd'hui, tu as vu, on parle que de mauvaises choses dans les médias. Et heureusement qu'on a quelques petits comme toi, qu'il faut mettre en avant. Parce que c'est vous qui devenez l'exemple pour nos jeunesses. Et à Chambre, franchement, on a beaucoup de chance d'avoir des jeunes comme toi. Et je pense qu'au niveau européen, c'est pareil. Donc, moi, j'ai une dernière question à te poser. Ah, c'est bien que ça s'est bien passé, non ? Oui. Est-ce qu'il y a un contraste entre, parce que la Turquie souhaite rentrer dans l'Europe ? Et alors, je ne vais pas te demander ce que tu en penses, parce que c'est peut-être un peu compliqué pour toi aujourd'hui de répondre. Mais sportivement, par contre, tu peux peut-être répondre là-dessus. Est-ce que c'est bien que la Turquie intègre l'Europe sur le plan sportif ou pas du tout ? Je pense que c'est bien. Oui, parce qu'il y a du monde en Turquie quand même. Et ça donne une force vive encore davantage. Nous, tu sais, à la mairie de Chambre, il n'y a pas de frontière. Nous, on est très ouverts, on est tous citoyens du monde avant tout. Et moi, quand j'ai su que tu partais en Turquie pour représenter la place, mais tout de suite, on s'est dit qu'il faut que, quoi qu'il arrive, même si Emma ne revient pas champion, ça n'est pas grave, il faut qu'on la mette à l'honneur et en plus, elle est championne. Alors, on va t'offrir un petit peu... Alors, c'est symbolique, parce que du coup, tu nous prends le tour, mais on ne se rapproche pas dans une question. On va t'offrir deux petites choses. C'est une petite gourde pour te désaltérer, ça c'est vraiment... Mais c'est surtout qu'on t'a laissé un bon d'achat pour aller à Sport 2000, et tu t'achètes ce que tu veux. Voilà, un équipement qui te sera utile. Et donc, c'est l'équipe municipale qui a décidé ça. Et puis, il y avait... Qu'est-ce qu'on avait ? Voilà, c'est ça. Et puis, tu nous... Enfin, tes parents nous diront comment tu vas évoluer. Et tu n'avais pas une médaille ? C'est ça que j'ai vu en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Emma, il ne reste plus qu'à te féliciter. Merci beaucoup. À te remercier de t'être déplacée un samedi matin, que ce samedi matin, quand on dit qu'on dort. Voilà. Et féliciter tes parents. Et donc, je vous propose qu'on se fasse la collade. Parce que... Moi, je suis vraiment très fier de toi, Emma. C'est très fier. Et je te souhaite tous mes voeux d'encouragement. Et surtout, de garder la pêche. Et puis, je sais que tu ne verras jamais, Charles. Voilà. Donc, je vais faire la mise à ton rapport. Si quelqu'un vient beaucoup. Merci pour elle. Toutes mes félicitations encore. Et puis, ma petite... C'est bon. D'abord, merci. Non, non. C'est normal, ça fait très plaisir. Et tiens, ma petite. Le conseil à nos jeunes, Charles, je l'aime. N'hésite pas. Tu dis, on va te parler. On peut faire tout. C'est bon. Et si vous... Oui. Merci. Si vous... Si vous... Si vous... Si vous... Oui. 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 Voilà. La photo de famille. Quelques conseils à nos jeunes. Qui ont des rêves, en fait. Des jeunes qui... Des jeunes qui... Qui ont envie... Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver... Je dirais, pour l'instant... Là où tu es maintenant. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Tout ça, pour réussir comme toi. Qu'est-ce qu'il t'a apporté ? Eh bien, déjà, avoir une passion. Travailler dur dans ce que vous voulez. Aimer votre famille. Devant les déconseils auprès de vos proches. Aimer le soutien de votre famille. Et puis, travailler dur. Faire ses rêves. Après... Le destin, par exemple. Une bonne hygiène de vie, j'irai bien. Voilà. Et au niveau des... Une petite question, en tout cas. Et au niveau des études, c'est pareil. Et en même temps, je trompe. Et la coïncidence des deux, c'est... On peut y arriver. C'est facile. Après... Couture... Mettre en priorité les études. Je ne sais pas si c'est un sport. Mais après... Vous voulez vraiment réussir. D'abord, nous, les études. Et bien travailler. Et après, peut-être... Être à côté et travailler dessus. Après, ça fait plaisir. Il y a une petite... 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 Et bien... Un petit mot ? Oui. Que dire ? Je suis fière. Je suis fière de ma fille. C'est une première... C'est vraiment un premier aboutissement, on va dire. Après, il faut qu'elle reste la tête sur les épaules. Avec beaucoup d'humidité. Et... Le travail... Il ne faut pas qu'elle lâche. Qu'elle persévère. Et puis nous... Dans tous les cas... Quel que soit son destin. Quel que soit son projet. On sera là pour la soutenir. Et être avec elle. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Papa, il y en a. Tiens, merci. Moi, je vois complètement ses maths. On a créé ses termes... C'est la petite humaine. Dis-nous, tu travailles... Toi, tu es dans le domaine sans-tu ? Oui, moi, je suis directeur technique du balancement de basket. Je serai la meilleure si de le balance. C'est génial. Et... Moi, je suis dans le basket depuis tout petit. Du avant-pas à mon papa. Donc, on était à la route. Et puis... On est passé sur le balance. On a donné la envie de jouer au petit. Enfin, pas la dernière. Pas trop. C'est plutôt gym. Ah ! Ah ! C'est bien. C'est bien. C'est pas trop. C'est pas trop. C'est pas trop. Mais en tout cas, non. C'est pas trop. C'est pas trop. On est très, très sûr d'elle. Après, c'est pareil. Il faut... Là, le championnat d'Europe, c'est... C'est super. Pour une première. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Après, je pense qu'il faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut... Travailler, travailler, travailler. Parce que les échéances suivantes, c'est de plus en plus dure. L'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Si... Si elle est sélectionnée, euh... Avec cette même équipe, vu qu'elles sont qualifiées, on passe dans les demi-finals. Non, évidemment. Bon... Au Mexique, faire le championnat du monde, bon... Peut-être. Ouais. Peut-être sélectionnable. Ouais, c'est un peu plus loin là. C'est sûr. Ouais. En tout cas, tout est... Tout est réuni à l'INSEC pour être dans de meilleures conditions. Parce que l'école et le basket sont vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est deux heures... Deux heures de cours le matin, deux heures de basket, deux heures de cours l'articulé, deux heures de basket. Après, les études... Après, les études le soir, donc c'est vraiment des longues journée. Mais, euh... Tout est réuni pour bien travailler, les encadrants. C'est vraiment incroyable. C'est la haine de faire la suite. Merci. Elle y croit. Super. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Et puis, euh... Donc, bravo à la famille Bouliran. Ce reportage a été réalisé par notre chère collègue Amandine Miller, qui est d'ailleurs à l'initiative de cette rencontre. Et c'est avec grand plaisir que nous avons souhaité rendre hommage à notre petite Emma, et qui grandira un peu loin de chat, mais est toujours présent dans notre esprit et dans notre cœur. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, et au plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.